Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un masque. Moi, en fait, c'est bizarre parce qu'ils vont même dire « Ah, je pensais pas que t'étais le même, en vrai. » Parce que souvent, sur les médias sociaux, je vais faire des choses pour attirer l'attention. C'est ça, t'as l'air de go talkie. Mais en même temps... Oui, exact. Puis c'est bon que tu me dises ça, j'aime ça l'entendre. Souvent, ça va être ça que les gens vont avoir comme impression. Puis finalement, ils vont se rendre compte qu'écoute, je suis un gars de la bosse, le gars le plus... qui est très terre-à-terre. Pourquoi j'ai parti le podcast? C'est que je regardais ce qui se faisait. C'était cool, c'était correct. Mais je trouvais qu'on ne disait pas les vraies affaires. C'est le genre de podcast, fesses serrées. Puis quand tu sors, t'as fini d'écouter le podcast, on dirait que t'as pas plus avancé. Tu comprends? Surtout les podcasts québécois. On va parler de ceux des États-Unis. Mais les podcasts québécois, t'écoutes ça. Puis après, t'es comme moins... Je suis restée sur ma fin. Fait que je me suis dit, j'allais faire des podcasts où on va parler des vraies affaires. Et les gens que j'invite, c'est des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche puis qui sont capables de dire les choses telles quelles. That's it, that's all. D'où le nom politiquement incorrect. J'aime ça. J'aime ça. Fait que là, je t'ai dit que t'allais me piquer. Oui, oui. Mais tu sais, des fois... Tu m'as donné un warning à l'heure de commencer. Je peux-tu te piquer? Oui, vas-y. Bien, t'as l'air d'un gars qui est capable d'en prendre. C'est ça que je ressens, là. Est-ce que c'est ça ou t'es un gars plus timide, réservé? Non, je suis zéro timide. Puis, écoute, je suis... Bien, écoute, quand t'as pas de masque, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un masque. C'est ça. Souvent, les gens, ils vont dire... Tu sais, Tom, ah oui, t'sais, t'es comme... Moi, en fait, c'est bizarre parce qu'ils vont même dire... Ah, je pensais pas que t'étais le même, en vrai. Parce que souvent, sur les médias sociaux, bien, je vais faire des choses pour attirer l'attention. C'est ça. T'as l'air d'un gars talkie. Tout le temps, oui, exact. Puis, c'est bon que tu me dises ça. J'aime ça l'entendre. Parce que, justement, puis souvent, ça va être ça que les gens vont avoir comme impression. Puis, finalement, ils vont se rendre compte qu'écoute, je suis un gars de la bosse, le gars le plus... qui est très terre-à-terre, qui est tout le temps... En fait, sais-tu pourquoi ils pensent que je suis coquie? C'est que... Et je dis les choses qui sont ma réalité. Oui. Mais qu'elle passe coquie. Mais c'est pas... C'est pas une vie inventée. C'est pas une vie Instagram. C'est pas... Tu comprends? C'est juste... C'est juste ma réalité. Puis, c'est juste... Puis, c'est ça le message que j'essaie de prôner, qui est de dire, écoute, toi aussi, tu peux le faire, tu sais. Oui, oui, oui. Mais, par contre, peut-être pourquoi que les gens pourraient avoir ce réflexe-là, c'est que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont un peu imposteurs. Oui, ça vaut ça. Qui vont créer des vies... C'est difficile de savoir qui que tu peux croire puis qui que tu peux pas croire dans tout ce bordel-là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'automatiquement, le réflexe de la personne, c'est de dire, ah, ce gars-là, c'est un coq. Il est... Alexandre Lachance, c'est la même affaire, là. Tu comprends? Mais quand tu le vois en vrai, tu tombes en amour, là. T'es comme le gars, il a une super belle personnalité, un super beau mindset. Mais sur les réseaux sociaux, c'est ça que ça dégage. Mais en même temps, on est dans un domaine de vente. On est dans un domaine, on va se dire, les vraies choses, on veut vendre un produit ou un service. Mais surtout, on veut peut-être bousculer les gens à faire quelque chose de leur vie. C'est ce qu'ils souhaitent. On s'entend. On est d'accord avec ça. Ça va, ça. Toi, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as le succès que t'as? Pis quand, Lise, tu vis bien ta vie parce que j'ai écouté une vidéo où ce que tu disais, t'étais millionnaire, pis tu voulais devenir milliardaire. OK? Je pense que, si je me trompe pas, c'était à 40 ans. Mais milliardaire, c'est vraiment beaucoup. C'est un autre step. Millionnaire, OK, ça peut se faire assez sensiblement rapidement. Mais milliardaire, c'est ouh! Dis-moi. Ben écoute, c'est drôle parce que hier, je parlais avec, je suis allé souper, j'étais avec Alex Doyon que t'as reçu, pis Néck Léger qui est le mari d'Ali que t'as reçu aussi. Pis Alex, il était là avec sa R8, justement, hier. pis je dis à Alex, tu sais, justement, j'avais le G-Wagen, pis Alex, la R8, pis on était parqués à côté-là, je dis, c'est pas si pire quand même pour les deux petits gars de la Beauce parce qu'on a commencé ensemble à 18 ans. C'est ce qu'il me disait. Ouais. Pis je dis à Alex, tu réalises-tu que quand on a commencé, on se disait, tu sais, on rêvait à ça, on parlait d'être millionnaire. Ben, on en parlait, mais tu sais, quand tu commences, tu t'en parles, mais en même temps, tu te dis, ça se peut-tu? Ouais. Je vais essayer de être capable. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, tu veux ça, mais tu es comme hésitant si ça va vraiment se faire. Pis je dis, tu sais, aujourd'hui, la vie qu'on vit est beaucoup plus qu'est-ce qu'on rêvait dans le temps. Quand on a commencé, moi, mon rêve, c'était de travailler, aller habiller en soute, pis conduire une BMW. c'était mon rêve dans la vie. Wow. Tu sais, c'était ça, mon premier rêve. Là, je suis comme, tu sais, c'est fou, on est rendu maintenant, mais je dis, Alex, tu réalises-tu que là, c'est le même step pour le prochain, disons? Tu sais, milliardaire, c'est loin d'être fait, là. Je suis pas proche de ça du tout, du tout, du tout. Comme quand j'ai commencé à 18 ans, pis j'ai commencé à dire que je vais être millionnaire. Pis j'étais inconfortable la première fois, je l'ai dit. Absolument. Pis la première fois que j'ai dit je vais être milliardaire, j'étais inconfortable. Pis même mes amis millionnaires, ils m'ont regardé en disant... Exactement la réaction que tu viens d'avoir. Pis j'aime ça parce que c'est la même réaction que mon père a eue quand j'ai dit je vais être millionnaire. Pis c'est la même réaction que les gens ont eue quand j'ai quitté l'école à 18 ans pour faire du marketing de réseau, une affaire pyramidale que là, voyons, non, c'est n'importe quoi. Tu sais, quand tantôt t'as dit je peux-tu te piquer, je suis comme... Moi, je suis le gars qui a été le plus piqué que tu peux connaître. Fait qu'aujourd'hui, ça me pique même pas parce que je suis comme... C'était tellement... Pas un chemin traditionnel. Oui. Tu sais, quand j'ai quitté l'école, écoute, tu vas finir dans une shop. Oui, c'est ça. C'était ça, le... Écoute, tu vas rien faire de ta vie, tu sais, tu pourras pas rien faire. Exact. Fait que de là, de dire... Pis la première fois, j'ai dit milliardaire, je suis inconfortable. Oui. Pareil comme la première fois, j'ai dit millionnaire. Millionnaire. Mais j'aime ça me mettre dans cette situation-là parce que ça me ramène dans ma situation. Parce que si tu deviens trop confortable à un moment donné, t'avances plus. Pis moi, j'ai découvert que mon bonheur, il est dans avancer. Hum. Parce qu'un jour, je suis arrivé, pis j'étais dans mon penthouse sur le bord de la plage. Je le lavais ma Ferrari. Je le lavais, tu sais, c'était... Je l'ai tout ça. Hum. Pis j'étais comme... What's next, t'sais? Oui. Exact. Vivre une vie de retraité, c'est pas ça qui m'intéresse. Pis là que j'ai réalisé que mon bonheur, dans le fond, il est dans le fer. Exact. Ça te drivait plus, là. Comme quand tu... Quelqu'un qui gagne la Coupe Stanley, moi, je suis un fan de hockey, j'ai joué hockey toute ma vie. T'sais, le gars qui gagne la Coupe Stanley, qu'est-ce qu'il parle? Il parle pas au monde « Hey, quand j'ai levé la Coupe, il parle de la game. » C'est vrai. Il parle de le but en prolongation, il parle de les coéquipiers, il parle du party d'équipe, il parle de, t'sais, tout ça, sauf, t'sais, le moment de lever la Coupe, c'est pas là qu'il est le fun, t'sais. Et ça t'a pris combien de temps dans ton processus pour, lorsque t'as dit « Ok, moi, je veux devenir millionnaire », que tu l'as vulgarisé, pis quand que c'est arrivé? Hum... Trois ans, quatre ans, quatre ans. OK. Fait que ça s'est fait vraiment vite. Ouais, ça s'est fait quand même vite. Ça a été... Et pourquoi? Ben, je pense que, premièrement, il faut que tu choisisses ton véhicule. T'sais, si tu travailles fort au Tim Hortons, t'arriveras pas. Ouais. Fait que, moi, ça te prend une opportunité qui a une possibilité de le faire. De le faire. T'sais, comme là... Ben là, je fais d'autres moves que je le sais que si je fais la même affaire qui m'a amené à faire... à devenir millionnaire, c'est pas ça qui va m'apporter à devenir milliabaire. Je comprends. C'est pas tout de suite. Je comprends. T'sais. Fait que, je pense que c'est probablement l'opportunité. Ça te prend une industrie dans laquelle c'est possible de le faire. Ouais. Puis après ça, ben, ça a été, écoute, il faut... T'sais, d'être all in puis de dire, regarde, je deviens bon là-dedans. Comme toi, t'es en immobilier, t'sais. Ouais. Il y a des gens en immobilier qui font pas d'argent. T'sais vrai. Puis il y a des gens en immobilier qui sont multimillionnaires. T'sais vrai. T'sais vrai. plus qu'il y a des millions. Hum hum. Une d'un qui est bon puis l'autre qui l'est pas. Ouais. Puis aussi, on passe à l'action puis on va... Même si que la porte d'entrée est fermée, on passe par la cour, on passe par la fenêtre pour fucking arriver à notre objectif. Puis des fois, c'est là où c'est challengeant pour les gens. Hum hum. OK. Là, toi, t'as pris la décision de lâcher l'école à 18 ans. Ouais. OK. C'est-tu à 18... Je suis à 19. Parce que ouais, là. OK. C'est-tu à 18 ans que tu t'es dit un jour, je vais devenir millionnaire? En fait, ça part de plus loin que ça. J'ai toujours... En fait, quand, t'sais, on arrive au secondaire puis là, on est comme, il faut choisir un parcours de vie. Ouais. Ils nous disent, là, faut-tu choisir ta carrière. Ça, je pense... C'est quand même drôle quand tu y penses à ce que tu dis. Écoute, à 16, 17 ans, tu sais pas trouver ce que tu veux faire. Puis, moi, j'ai toujours voulu être policier. J'ai toujours aimé ça puis mon oncle t'es enquêteur. J'ai tout le temps aimé regarder les émissions d'enquête policière puis tout ça. Ça m'a toujours intéressé. Puis, je savais que un policier, bien, c'était pas millénaire. Non. C'était pas... C'était pas riche. Mais, moi, je suis un gars que la... Ce qui est la... La chose la plus importante pour moi, c'est d'avoir du fun puis d'aimer ma vie. Puis, aussitôt que mon parcours, il m'amène plus à avoir du fun, d'aimer ma vie puis à triper, puis à me réveiller... Si, ça me fait chier d'aller faire peu importe ce que je fais, je vais arrêter de faire ce que je fais puis je vais faire d'autres choses, c'est sûr. Faut que je tripe. Puis, c'était la même chose quand j'étais jeune, dans le fond, à y repenser parce que je me suis dit bon, même si je vais pas faire... Même si je serai pas riche, je vais aimer ce que je vais faire chaque jour, donc je vais devenir policier. Puis là, j'ai regardé ce que ça prenait, j'ai vu que j'étais pas trop bon en français puis que ça prenait du français. Je commençais à aller dans la classe de français après pour devenir bon en français puis moi, je vois pas d'un oeil. Fait qu'il y a personne qui sait ça, dans le fond, nouvelle au podcast. Mais quand je suis allé faire les tests, en fait, je vois juste des couleurs. Je comprends. Si je ferme mon oeil droit, ça va pas bien, mon affaire. Ça fait qu'à un moment donné, j'ai fait les tests pour les yeux puis on me dit tu peux pas être policier. Puis ce jour-là, j'ai dit bon, mais parfait d'abord, je vais être riche. C'était comme, c'était comme, je vais être policier ou je vais être riche. C'était ça. Fait que là, je dis bon, là je vais être riche. Fait que j'étais allé au cégep en comptabilité et gestion. OK. Puis écoute, puis j'ai commencé très jeune à, je dis, j'ai toujours eu le côté entrepreneur dans l'âme. C'est ça, c'était, depuis toujours, j'ai ça, tu sais. J'ai toujours voulu faire de l'argent, j'ai toujours, tu sais, je me rappelle d'aller voir mon voisin puis écoute, on pourrait aller voir les autres voisins pour tourner le gazon, tu sais. Ton père, il nous donne 5 piastres, mais écoute, s'il y avait d'autres voisins qui nous donneraient 5 piastres, on pourrait peut-être faire plus d'argent, tu sais. On allait cogner aux portes puis hey, on pourrait tourner ton gazon, tu sais. Puis après ça, je jouais au golf aussi, je joue toujours au golf puis on allait pêcher les balles dans le lac pour ceux qui jouent au golf, ils vont savoir c'est quoi. Il y a un temps de l'année où est-ce que tu vois les balles dans le fond, on allait les prendre puis là, on allait porte-à-porte puis c'est comme hey, on va vendre des balles de golf, tu sais. Oh my God. Ça, c'est très jeune. Rendu à 16 ans, bien là, je viens de la bourse comme je disais. Puis à 16 ans, bien, il commence à y avoir des raves, des parties comme ça, tu sais. Puis les parents ne veulent pas aller chercher nos enfants à 3 heures du matin quand c'est comme à 45 minutes de route. Fait que là, bien, je louais des autobus puis là, on va vous amener là-bas puis on va vous ramener. Je vais vendre un billet d'autobus puis là, en même temps, bien, j'ai un deal pour les billets puis là, en même temps, fait que là, je peux faire de l'argent avec ça. Cool. Fait que tu sais, j'ai toujours eu ça puis en arrivant au cégep, justement, oui, début du cégep ou fin secondaire, j'ai commencé à acheter des iPhones. OK. Dans le temps où, je ne sais pas si tu te rappelles, ça coûtait 50 $ par mois avoir un iPhone puis c'était comme la... T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 29. 29. On a même âge. On a même âge. Je sais pas si tu te rappelles, quand tout le monde avait tous des flips, puis là, les iPhones sont sortis puis là, on veut tous un iPhone, mais ça coûtait 50 $ par mois. Puis là, j'ai dit... J'avais réalisé que si t'achetais l'appareil puis que tu le mettais sur ton forfait à 20 $ par mois, bien là, t'avais un iPhone pour 20 $ par mois. Fait que je fais un pause, je mets ça sur Facebook. Puis là, je reçois des demandes comme tout le monde voulait acheter un téléphone. J'ai reçu comme 50 personnes qui voulaient acheter un iPhone. Hum! Fait que là, bien, j'ai dit, OK, bien là, j'ai refait un autre pause. J'ai dit, je vends des iPhones. J'avais pas d'iPhone à vendre puis j'avais pas d'argent pour en acheter. Exact. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai une grosse demande. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir sur Kijiji, les packs. Là, je commence à regarder ça, je trouve des téléphones à vendre. Fait que là, je dis aux gens, j'ai dit, écoutez, c'est 250 $, mais ça va, vous me donnez 150 $ de dépôt parce que comme vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui en veulent. Puis si tu veux garder ta place, il faut que tu ailles, il faut que tu me donnes un dépôt de 150 $ puis la semaine prochaine, bien, tu vas me donner l'autre 100 $ quand je te donne le téléphone. That's it. Puis venant de la Beauce, bien, ça, c'est l'avantage que le monde se fait plus confiance. À Montréal, tu ne pourrais pas faire ça. Oublie ça. Mais en Beauce, ça marche. Fait que les gens, ils venaient, ils me donnaient 150 $. Moi, j'appelais sur Kijiji, les packs, puis j'étais comme, le vendredi soir, je partais, je faisais la run, j'allais voir tous les gens à Québec parce qu'en Beauce, il n'y en avait pas. Fait que j'allais à Québec, je ramassais les téléphones partout. Je revenais. Puis là, bien, les gens me donnaient 100 $. Mais dans ce temps-là, je travaillais dans un dépanneur à 10 $. Là, j'étais comme, je faisais 100 $, c'était 18. Moi, je calculais tout en heure. À ce moment-là, dans ma vie, j'achetais rien. Tu sais, c'est comme, ma mère, elle disait, achète-toi des nouveaux jeans. Là, j'étais comme, je vais les user. Elle va tellement être tannée de me voir avec les vieux jeans qu'elle va m'en acheter. Parce que, c'est comme, je ne vais pas mettre tant. Moi, je suis califié tout en heure. Tu sais, je vais pas mettre tant d'heure là-dedans. J'étais comme, c'est 10 heures de travail à chaque fois. C'est fou. Fait que là, bien, ça a commencé de même. Puis là, à un moment donné, je commençais à avoir un peu d'argent avec ça. Puis là, je peux en acheter plus. Puis j'ai finalement trouvé un gars il allait dans toutes les gens qui avaient des compagnies qui avaient des belles. Puis il allait là puis il échangeait. Fait que lui, il avait plein de téléphones belles. Puis ça, c'était ce qu'il pognait en Beauce. Fait que là, j'ai réussi à acheter de lui. Écoute, ça a commencé avec ça. Puis je faisais comme 3 000 piastres par mois. Quand même? Puis là, mon père était comme, bien là, tu fais plus qu'un de mes employés. Bien c'est ça. Bien surtout dans le temps. Oui, oui, oui. Fait que là, bien c'était cool. Fait que tu sais, ça a commencé jeune. Puis c'est comme ça que le marketing de réseau est arrivé dans ma vie. Puis fait que j'ai commencé à 18 ans. Je me suis fait introduire au marketing de réseau. Puis écoute, dans ce temps-là, j'ai dit à la fille, je dis, c'est ça l'affaire de pyramide? Ah, c'est l'affaire de même. Parfait, moi j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi, moi j'aimais ça. Toutes les gens, c'est comme négatif. Moi, dans ma tête, j'étais comme, j'avais vu un gars conduire une BMW parce qu'il faisait quelque chose comme ça. Puis moi, elle m'a dit ça. J'ai dit, tu sais, un truc de pyramide? Elle a dit, ouais, mais tu sais, OK, c'est beau. Moi, je veux le faire. Wow, wow. Puis c'était quoi la compagnie? C'était ACN, back in the days. Ah-ha. Ouais, ouais. Puis c'est ça qui t'a permis de faire ton milieu? Non. OK. Non. Mais c'est là que j'ai beaucoup appris, par contre. OK. Ça m'a vraiment, ça a été, tu sais, t'arrives dans le marketing de réseau, je pense que c'est la meilleure business pour quelqu'un qui n'a aucune expérience d'affaires. T'as pas d'argent, t'as pas d'expérience. Tu sais, tu vas pas te lancer en... Tu sais, la plupart des business, ça prend un certain niveau de connaissance. Ouais. Ça va prendre, ça va prendre de l'argent, peu importe. Tu sais, pour quelqu'un qui commence, tu peux faire ça part-time. Ça coûte rien. Ton risque est à peu près zéro. Donne-moi un exemple de marketing de réseau qu'il y a en ce moment qui est quand même assez populaire. Il y en existe plein, mais tu sais, juste par... J'en nommerai pas parce que, tu sais, c'est pas... Tu sais, je coach aujourd'hui des gens qui sont dans toutes les compagnies puis je dirais pas... Tu sais, pour ça aussi, là, je t'ai nommé la compagnie, mais tu sais, par respect pour tout le monde, tu sais, je veux pas nommer des compagnies puis dire, ah, ça, c'est mieux qu'une autre parce que la réalité, c'est que dans toutes les compagnies, il y a des gens qui font des millions puis il y a des gens qui font zéro dollar. Ça, c'est clair. Tu sais, si mon oncle Mario, il commence demain matin puis il fait rien, mon oncle Mario va faire zéro. Absolument. Absolument. Mais pour quelqu'un qui le prend comme une business puis qui est sérieux là-dedans, pour ça, je dis que c'est la meilleure chose parce que, tu sais, à 18 ans, j'ai été introduit à ça. À ça. Puis là, bien, on te met dans un environnement de croissance personnelle. On te dit de lire des livres. Lire un livre à 18 ans, moi, là, dans ma tête, de lire un livre, c'est ce qu'il me donne au cégep. Oui. Moi, je lis trois pages, j'en oublie deux, là, c'est ça, tu sais. Je lis mon premier livre, Père riche, père pauvre, puis je mangeais les pages, là, j'étais comme, wow, c'est insane, là, tu sais. Bien oui, bien oui. Je commence à écouter des audios puis tout ça, je commence à, tu sais, je commence à aller dans des conférences, il y a des gens comme Donald Trump qui était là dans ces conférences-là, comme Darren Hardy, de Success Magazine, il y a tout un des invités spéciales, John C. Maxwell que je commence à avoir sur le stage, je pourrais t'en nommer comme ça, puis moi, je vais à comme quatre conférences par année comme ça que c'est des, wow, puis tu vois des gens, c'est tous des gens qui ont fait des millions qui sont là. Exceptionnel, oui. Qui parlent de faire des millions puis moi, à mon environnement, personne ne parlait de faire des millions, là. Oui. Je ne connaissais personne, moi, qui en avait une Lamborghini, Là, je vois des gens sur le stage que l'autre Trump qui arrive avec son hélicoptère, tu sais, puis qui nous parle de des trucs que tu n'as jamais entendus. C'est horrible. Parce que c'est ça qui est cool du marketing des réseaux, on dit tout le temps que c'est possible. Tu peux le faire. Oui. Tu es capable. C'est ça qui est cool, tu sais. Puis ça m'a amené dans un environnement de gens qui, justement, qui voulaient réussir, qui étaient là pour m'aider puis tu as des mentors gratuits. Oui. C'est vrai. Si tu démarres avec les bonnes personnes, Oui. C'est ça. C'est ça. Dans tous les compagnons, encore une fois, il y a des mentors incroyables. Il faut que tu attires leur attention. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Si tu es là à rien faire, il n'ira pas perdre son temps avec toi. Avec toi. Mais s'il voit que tu es quelqu'un qui est all-in puis qui fait ce qu'il a à faire, bien lui, il voit un potentiel dans toi puis il est comme un peu. Cette personne-là peut devenir un de mes futurs leaders. Puis le concept du marketing des réseaux, ce qui est hot, c'est que plus que tes gens dans ton équipe font de l'argent, plus que tu en fais. Oui. Absolument. Fait que moi, dans le fond, j'ai eu plein de mentors gratuits. Parce que eux, si moi, ils m'aidaient, eux, ils en faisaient plus aussi. Ils en faisaient plus aussi. Tu comprends? Fait que ça a été ça qui m'a vraiment aidée puis j'ai eu le temps d'acheter de la formation, de faire la croissance personnelle, c'est juste d'acheter du temps. Hum-hum. Parce que soit que tu fais tes erreurs ou tu apprends des erreurs des autres. Oui, absolument. Fait que c'est ça qui est... Mais pourquoi les gens, d'après toi, voient d'un œil négatif le marketing de réseau? Quand on disait mon oncle Mario, si on réfère à ce que je viens de dire, tu sais, tout le monde peut le faire. C'est la plus belle chose. C'est la pire chose aussi. Oui. Tu comprends? Puis il y en a... Puis il y en a plein qui, malheureusement, ils ne sont pas coachés. Hum-hum. Fait qu'ils essaient. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas le training. Il arrive là, il commence. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sur Facebook, il s'en va sur Instagram, il s'en va... Puis il blasse des copiés-collés. Hum-hum. Tu sais, même toi, si tu approches des gens, parce que tu en fais... Dans le fond, ce que tu as fait avec moi, tu m'as approché. Oui. Tu as fait des follow-up. Oui. Tu as fait plusieurs follow-up. Plusieurs. Puis là, je suis ici aujourd'hui. Oui. Absolument. Tu as bien fait ça. Puis je t'ai vu évoluer. Je t'ai vu... J'ai regardé tes vidéos. J'ai vu les gens que tu avais sur le podcast. C'est sérieux, c'est cool. OK, parfait. Là, j'y vais. Oui. Si tu m'avais juste envoyé un pavé de copiés-collés une fois, tu n'avais rien fait. Tes mails sociaux, ils n'auraient pas été chers. Oui. Ou je t'aurais vu avec des posts, parce qu'il y en a plein d'amateurs qui font ça, ils mettent des posts. Ils vendent ça. Ils vendent ça. Tu regardes ça, on dirait un catalogue. Hum-hum. Je n'aurais pas voulu venir ici si j'avais su que tout ce que tu voulais, c'était de me vendre quelque chose. Bien sûr. Fait que c'est là que ça devient... Puis quand, en passant, je fais lever la main aux gens qui ici ont déjà pensé que le marketing des réseaux, c'était pas bon dans mes gens que je coach qui font ça maintenant. Oui. Le trois quarts, c'est pas 90 % de la salle, lève-la main. Lève-la main. Parce qu'ils se sont tous déjà fait approcher par un amateur avant. C'est ça. C'est ça. Mauvaise expérience, ça n'a pas bien été. Tu sais, tu te donnes un exemple. Bon, là, je n'ai pas envie de te mettre mal à l'aise, mais c'est arrivé à un moment donné que j'avais fait quand j'étais vraiment jeune affaire avec une compagnie. Puis moi, quand j'étais jeune, justement à 18 ans, j'étais comme, c'est du n'importe quoi cette affaire-là, tu sais. C'est du crossage, là, tu comprends. Puis aujourd'hui, je suis courtier immobilier, mais je le fais. Ah oui, c'est sûr. Parce que j'ai une équipe en bas de moi, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends? Puis si eux, ils réussissent, bien moi, je réussis. Ça fait que ça me drive à les aider à atteindre leur objectif. Mais tu as raison de dire que tout dépendant, le mentor ou la personne qui te l'a enseigné, ta vision des choses va complètement changer. Absolument. Et OK. Fait que là, tu me dis, la compagnie avec qui tu faisais affaire, qui t'a pris de l'expérience, c'est pas elle qui t'a aidé à atteindre ton objectif de devenir millionnaire. Qu'est-ce qui t'a aidé à atteindre ton objectif? Il est arrivé à un moment donné où j'ai pris une décision, justement, j'ai vu des gosses aux États-Unis qui étaient dans la même compagnie que moi, qu'eux autres. Je les voyais qui avaient énormément de succès dans une autre compagnie. Puis, j'ai été curieux, on s'est parlé, ils m'ont invité au Texas. Je suis arrivé là-bas puis c'était des gars justement dans ce temps-là, il y avait 28, 29, ils conduisaient des Maserati puis il y avait un style de vie qui était juste malade. Ils m'ont montré que dans ce mois-là, il y avait fait 74 000. Tu sais, quasiment comme « Move for Wall Street », là, tu sais. Montre-moi un chèque de 72 000 puis je démarre maintenant. Tu sais, c'était genre ça. Fait que, je dis écoute, t'es sérieux? On avait le même rang en ce moment-là. Oui. Puis, il me montre qu'il avait fait 74 000 le mois d'avant. Puis, j'étais comme « I'm in ». Oui. Fait que, ça a été là, on a démarré avec lui puis écoute, on a juste levé un gros momentum. On a juste, si ça n'avait pas été, puis j'aurais pu le faire avec Antienne aussi. Je l'ai nommé, fait que je vais continuer là-dessus. J'aurais pu le faire aussi en étant là. Mais écoute, ça a été le... Dans ma tête, c'était nouveau. Je trouvais ça, je trouvais ça... Tu sais, c'était... Je comprends. Je ne peux pas te dire la raison exacte de... Mais j'étais excité, j'étais all in. Je pense qu'une des choses qui est arrivée, c'est que quand je suis parti de là aussi, ils m'ont tous dit que... Ils m'ont comme envoyé chier, ils m'ont comme dit « Écoute, c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas. » Puis j'étais comme « C'est la même affaire que vous dites des autres quand ils parlent à mal du marketing des réseaux. » Puis là, tu me dis ça. Tu sais, j'ai trouvé ça pas ordinaire comment ils m'avaient traité puis ça m'a donné le fuel. Je me dis que ça ne marchera pas. C'est la affaire que tu peux le plus me motiver avec ça. Mais est-ce que toi, tu as fait ton switch parce que peut-être que tu trouvais que ça paraissait plus concret, la probabilité que tu atteignes ton objectif plus rapidement allait pouvoir se faire parce que là, il te met un chèque devant ta face puis il te dit « C'est ça qu'il a fait le mois passé. » Colline, il n'y a pas plus concret que ça. Il n'y a pas plus concret que ça. C'est ça, c'est excitant. L'argent, c'est excitant. À ce moment-là, j'avais 20 ans. Moi, tu me montres des chars puis de l'argent à 20 ans. C'est clair. Mon « why » à ce moment-là, ce n'était pas mes enfants, ce n'était pas… Je voulais faire de l'argent. J'avais tellement de… J'avais quitté l'école. Il y avait plein de monde qui disaient que ça ne marcherait pas. Il y avait tellement d'affaires que j'étais comme pression. Je pense qu'un de mes plus grands pourquoi, c'était de me prouver. C'était de prouver à mon père quand j'ai quitté l'école. Ce n'était pas la joie. Pour mon père, c'était comme… D'aller à l'école, d'aller à l'université, c'était important. C'était important. Quand j'annonçais à mon père que j'allais quitter l'école, c'était… Mon père, on a la meilleure relation du monde. Wow. Puis, quand j'ai commencé à lui parler et que je voulais arrêter l'école, c'est une des seules fois de notre vie qu'on s'est pogné. Ça ne marchait pas. Puis, il y a un midi, j'étais malheureux à l'école. La réalité, j'haïssais ça. Je n'aimais pas ça. Ce n'était pas ma place. Moi, je faisais de la croissance personnelle. Je lisais des livres. Je voyais plein de monde réussir. Plein de monde qui n'avait pas de bac. Exact. Puis là, j'étais comme… J'étais là en comptabilité et gestion. Puis là, il y avait des cours sur l'entrepreneuriat. Je regarde le prof et je me dis, il n'a même pas eu de business. Exact. Il va m'enseigner quoi? Ça, c'est vrai, ça. Tu vas me dire quoi? Tu vas me lire le livre? Je vais lire le livre à la limite. Oui. J'étais comme, à un moment donné, si tu veux avoir des résultats différents, il faut que tu fasses des choses différentes. Si tu regardais la majorité des gens, la fameuse, tu vas à l'école, elle a des bonnes notes. Exact. Tu vas aller dans une bonne université, il va falloir t'aider des bonnes notes. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une bonne job. Je regardais ce monde-là puis aussi, en étant en marketing des réseaux, j'entendais plein de monde. Moi, je suis ingénieur. Mais la raison pour laquelle j'ai démarré, c'est parce qu'en tant qu'ingénieur, si ça, 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 ça. Ah, puis moi, je suis avocat. Parce qu'il y a plein de monde qui ont des grandes carrières qui font du marketing des réseaux. Moi, j'entendais tout aller dire pourquoi qu'eux autres faisaient du marketing des réseaux parce que c'était beaucoup mieux que ça. Puis j'étais comme, tu as un peu tous ce monde-là. C'est tout du monde qui ont le papier. Ils sont allés à l'école puis ils sont tous pas heureux puis ils disent tous que leur but, c'est de quitter ça pour faire du marketing de réseaux. Je suis comme, bien moi, c'est ça que je veux faire. Fait que, écoute, la dernière session, j'ai passé un cours, c'était le golf. Fait que, je dis à mon père, je dis, écoute, là, demain, je veux qu'on dîne ensemble. C'est vraiment important pour moi. Fait qu'on va dîner ensemble. En fait, c'était à la maison chez nous. Puis là, je dis, père, j'écoute, je dis, là, ce midi, là, je veux que tu m'écoutes. Je te le dis, ça va être un monologue puis si tu parles une fois, je me lève puis je m'en vais. Parce que là, c'est vraiment important pour moi. Puis à chaque fois que je te parle, on me permet de se parler parce que tu ne prends pas le temps de m'écouter parce que ça l'escalade trop vite. Je veux que tu m'écoutes. Je dis, parfait. Je dis, pas, je ne veux plus aller à l'école. Je dis, écoute, dans la vie, écoute, je pense que si tu es le meilleur de n'importe quoi, tu peux faire de l'argent. Le gars qui fait les meilleures lampes sur la planète, il est riche, les meilleures tables sur la planète, il est riche. J'ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est du marketing des réseaux puis c'est ça que je veux faire dans ma vie. Puis j'ai dit, je vais juste devenir bon là-dedans parce que les gens qui sont bons là-dedans, ils font des millions. Fait que c'est ça dans quoi je veux devenir bon puis c'est là-dedans que je veux mettre mon temps puis je vais être à l'île là-dedans. Puis, à un moment donné, j'ai retrouvé la lettre que j'avais écrite à mes parents. Il y avait une couple de pages. Wow! Puis écoute, je t'allierais puis tu serais... Je pense que j'allais, en fait. Tu l'as? J'allais dans mon sol. Je l'ai retrouvé dernièrement. Il était rendu juste toute jaune puis écoute, tu lis ça puis t'es comme... Colline! Je pense que juste à retrouver ça, tu comprends, dans le fond, comment ça a été possible de pouvoir réussir, tu sais. Tu vois que c'est un mindset. Je pense que j'allais ici. C'est ça. Colline! Non. C'est pas ça, mais ça, par exemple, ça, ça l'est mon chèque à moi de 74 000. Non, mais c'est bon parce que... Ton premier chèque? Non, non, c'est pas mon premier. Fait que je t'autorise pas à dire la compagnie, je t'autorise pas à rien dire, mais on le montrera pas à la caméra, mais tu vas pouvoir montrer que c'est vrai. OK. Ah, mais t'as dit si il fallait que tu me piques, fait que... Wow! Ça, si tu regardes les deux dates, c'est back to back. Incroyable. Un mois de suite. Et ça, t'avais quel âge? Ça, j'avais 21, 22. Fait que là-dessus, il y a quoi? Il y a... 102 000 puis 70 000. Puis est-ce qu'à cette époque-là, t'avais la tête gonflée, t'avais la... 100 %. La grosse tête? Je suis sûr que... Dans ce temps-là, je t'aurais sûrement dit non, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais... Puis tu remarqueras, là, il y a comme une phase, je trouve, de toutes les gens qui commencent à avoir du succès à un moment donné, je l'appelle la « fuck you face ». Oui. C'est tellement dur de te rendre là, là. C'est tellement pas facile, là. À un moment donné, t'es comme... Puis on a tous des haters. Oui, oui. On a tous du monde qui ne croit pas en nous. Oui, c'est vrai. À un moment donné, t'as juste le goût d'aller les voir. Moi et Alex Doyon, on riait parce que dans le film « Mr. Bean », à un moment donné, il se promène puis... Bon, il fait le doigt d'honneur, tu sais, pour dire un jour, on devrait faire... Mais tu sais, il avait 18 ans dans ce temps-là. Mais je trouve que cette phase-là, elle arrive tout le temps. À un moment donné, on dirait que... Oui. Je l'ai vu dans beaucoup d'amis. Oui. Puis des fois, même, ça nous trigger puis t'es comme... Ils sont plus comme avant, tout ça. Souvent, je fais comme... De l'heure, un an, six mois, un an, si ça dure longtemps, mais il va revenir sur la terre, il va être correct. Mais à un moment donné, tu sais, tu te dis, écoute, je vis une vie... C'est comme ta vie de rêve. C'est comme là, tu te sens « I made it ». Bien oui. Tu sais, à un moment donné, quand t'arrives et que tu te sens « I made it », bien c'est sûr que... Puis tu demanderais à n'importe qui qui est dans cette phase-là et il s'en rend jamais compte. Fait que je pense que oui. Je pense que ça fait partie à un moment donné du processus que tu te sens comme ça. Puis toi, tu t'es senti ça comme ça quand tu as fait ton milieu ou même avant. Parce que ça reste que tu aurais pu faire 300, 400, 500 000. C'est beaucoup, là, pour un petit cul de 22 ans, là. C'est énorme, là, quand même. Tu comprends? Je pense que je me suis sentie de même la première fois quand j'ai commencé à... Ça a commencé à bien aller, mes affaires. Puis j'ai pas changé la... Là, j'ai déménagé à Brossard 10-30. OK. Puis j'ai laissé l'adresse des chèques rentrée chez mes parents juste pour que mon père les voit, tu sais. fait qu'un jour, j'invite mon père chez nous puis j'y amène les enveloppes. J'y amène les enveloppes. Puis là, je commence à les ouvrir devant lui. That's it. Puis là, j'en reviens. Puis on était payé toutes les semaines plus un bonus par mois à ce moment. Puis là, c'est des chèques encore. Là, j'ouvre les enveloppes puis le premier chèque. Je pense que j'avais comme 100,000. C'était mon... Il y en avait pour un... Je me rappelle plus pour combien de temps, mais c'était pour les premières fois, je commençais à faire à 25,000 par mois. C'est intéressant. Fait que je pense que là, ça a été là le moment où j'étais comme... Wow! C'est fou. Puis mon père qui voyait ça, d'un coup, il commençait à aimer ça de m'arrêter les réseaux. C'est tout le temps comme ça. Non, non. C'est là, tu sais. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Fait que... Ouais. Tu sais, c'est fou parce que moi, je pensais souvent que quand j'étais plus jeune, c'était nous, dans notre communauté, les immigrants où nos parents, c'était beaucoup plus sévère, c'était rigide. Vous, les Québécois, c'est pas grave. Tu peux faire ce que tu veux. Ils sont plus... Vous avez un tempérament plus doux. Tu comprends que... Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu faisais. Fait que de t'entendre dire ça, je suis comme... OK, wow! Parce que moi aussi, je l'ai vécu, là. Tu sais, moi, j'avais été faire un DEC. Puis quand j'ai dit à mes parents que je vais être courtier immobili, c'était comme... Tabarmer! Ça, c'est un second métier. Ça a zéro rapport. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vas pas aller faire ça, tu sais? Fait que de t'entendre dire ça, je suis comme... Wow! Tu me jettes à terre, là. Que tu me jettes à terre? Ce qui me jettes à terre, c'est que la réaction de ton père, toi-même, je le vois quand tu me le dis présentement, ça a créé des émotions chez toi à 18 ans, 19 ans, de dire que, bien, écoute, je quitte l'école puis je fais ce que j'aime aussi, là, tu sais, et non cette mentalité qu'il y a plusieurs temps, je pensais que les Québécois, bien, c'est plus... C'est plus soft, là. Tu sais, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as pas de claque dans la face. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que la plus grosse étape de ça, c'est que je suis à mon père de moi un an. Mais après un an, là, j'étais pas encore rendu pantoute. Et non seulement j'étais pas encore rendu, mais là, j'étais rendu 20 000 $ dans les dettes. Ah! Mais j'étais bien trop dégoût pour dire ça à mon père, là. Oui. Fait qu'à un moment donné, parce que dans ce temps-là, le Zoom, ça existait pas. On faisait pas des meetings par exemple. On faisait des meetings en personne. Tantôt, je te disais, je pense que je suis déjà venu ici, mais c'est pas la première fois que j'ai dit ça dans ma vie. Mais tu sais, je suis allé partout. Je suis allé au Québec faire des présentations partout, tu sais. Oh! Puis à un moment donné, je reviens chez mes parents. Hum-hum. Puis mon père, il avait payé un ticket de parking, je pense, pour moi, parce que j'étais parti, j'étais pas là. Hum-hum. Puis il me disait, Tom, il faut que tu me redonnes de l'argent. Puis là, je l'évite pendant une couple de jours, j'avais pas l'argent. Oh, wow! Puis là, il me disait, Tom, tu sais, t'es en business, il faut que tu sois cher, paye tes factures. Mon père, c'est pas parce qu'il en avait besoin, là, tu sais. Hum-hum. Puis là, je dis, père, il faut qu'on se parle. Fait que là, il s'en vient s'asseoir dans le salon. Puis je m'assoie devant lui puis je commence à pleurer. Je suis pas capable d'y dire. J'ai tellement... Je l'écoute, père. C'est pas que je veux pas te le donner, c'est que je l'ai pas. Hum. J'ai dit, en ce moment, je suis pas encore rendu ce que je veux. J'ai dit, la vérité, c'est que je suis 20 000 $ dans les dettes en ce moment. Mais j'ai dit, je peux te garantir. Je lui ai dit, premièrement, viens pas me dire que tu vas m'aider parce que c'est... Peu importe ce que tu veux me donner, je vais dire non. Je veux pas en avoir zéro. Deuxièmement, j'ai dit, je sais où est-ce que je m'envoie, je sais qu'est-ce que je vais faire puis je peux te garantir une chose. Je vais être millionnaire. Hum. Puis dans la fameuse lettre que j'ai pas retrouvée, que j'ai quelque part, c'est sûr, mais que... Mais oui, c'est écrit dedans. C'est écrit, écoute... Ah, je l'ai ici. C'est la fin de la lettre. Je vais vous lire juste la fin parce que c'est comme... Ça dure plusieurs pages, là. Mais ça, c'est quand j'ai décidé de quitter l'école. Ça finit en disant, aujourd'hui, en ce 3 juillet, je plante mon drapeau. Je prends la décision qui sera peut-être pointée du doigt par plusieurs et qui sera peut-être jugée, mais un jour, ça sera regardée de haut et les gens admireront mon style de vie, mon succès et envieront ma vie. À ce jour, je ne sais toujours pas comment je vais atteindre mon objectif, mais je sais une chose, je vais l'atteindre. Pourquoi? Parce que selon moi, quand on prend une décision dans la vie, parce que quand on prend une décision, la vie nous mène où on veut aller. Ça vient avec à côté mon résumé de mon compte qui était 7 314 de dettes sur accordées, un deuxième accordé de 2800, 1750 de carte de crédit. Je devais 3000 à mon père à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il a payé des réparations sur mon auto. À ce moment-là, c'était 14 935,28. C'est écrit dans mon compte, j'ai 122 piastres. C'est pour ça que, tu sais, à ce moment-là, les gens souvent disent « Mais comment on fait? » Mes réponses tournent toujours autour du mindset parce que la réalité, c'est que tu vas le faire en tant que courtier immobilier. L'autre, tu peux le faire dans... Écoute, il y a tellement de manières de faire de l'argent. Ça commence par une décision. Ça commence par... Écoute, décide d'où c'est que tu veux aller. Puis après ça, le comment, il ne faut pas focusser sur le comment. Un des meilleurs audio ever que tu peux écouter, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, c'est « Your wish is your command ». Ben oui. Ben oui. Puis c'est exactement ça qui explique Thomas, là. Oui. Ceux qui ne l'ont jamais écouté, c'est... Oui, oui, oui. Par Kevin Trudeau. C'est... Oui. À quel point il est incroyable, celui-là, tu sais. C'est ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, tu disais... Quand que tu as fait le switch avec l'autre compagnie, ça a été comment... En fait, c'est quoi que tu faisais? Parce que marketing de réseau, c'est assez vaste, là. Tu faisais quoi? Ben écoute, je faisais des présentations back-to-back. Moi, je me focussais vraiment sur bâtir l'équipe. OK. Bâtir l'équipe. C'était pas nécessairement à vendre de produits, c'était vraiment, je veux bâtir l'équipe. Je veux avoir une grosse équipe. Je savais que si je voulais faire beaucoup d'argent, c'était pas à vendre plein de produits personnellement que je devais le faire, c'était à bâtir une grosse équipe qui avait quelques clients. Puis c'était comme ça que j'allais pouvoir bâtir, que j'allais pouvoir aller chercher un plus gros volume. OK. Ça fait que c'est là-dessus vraiment que j'ai focus. J'ai toujours pas compris. Bâtir une équipe, mais dans quel domaine, dans quoi, es-tu à l'aise d'en parler un petit peu plus spécifiquement? Ben, comme je te dis, je veux pas nécessairement commencer à parler de produits puis de compagnies puis de... C'est correct. Parce que justement, j'ai plusieurs clients dans différentes compagnies, mais tu sais, c'était dire... Puis ça revient au moins dans toutes les compagnies. Le concept, il est simple. C'est de dire, écoute, regarde, on a un produit à vendre. Ça pourrait être des téléphones, ça pourrait être n'importe quoi. Mais bon, il y a plein de types de marketing. Tu peux faire de la pub à la télévision, tu peux en faire sur les médias sociaux, tu peux en faire partout. Le concept du marketing de réseau, c'est juste de dire, écoute, on va, au lieu de mettre le budget en publicité, on va mettre le même budget qu'on mettrait, mais on va le donner à des gens. Comme un concept d'affilié, dans le fond. Tu regardes Amazon aujourd'hui. Amazon, ils ont des liens d'affilié. Oui. Même affaire. Uber, ils ont parti comme ça. Puis combien de compagnies ont des liens d'affilié? C'est la même affaire. C'est juste qu'au lieu de juste dire, tu vas faire de l'argent sur juste les clients que tu réfères, mais tu peux aussi bâtir une équipe des gens qui, eux autres aussi, par exemple en immobilier, tu sais, t'as des courtiers puis tu vas faire une commission quand eux, ils vont vendre des maisons. C'est la même affaire, sauf qu'il y a un niveau. Sauf que là, en marketing de réseau, la seule différence, c'est que tu pourrais dire à tes courtiers, bien écoute, si vous aussi, vous bâtissez une équipe, bien, vous avez, eux aussi, vous allez avoir une commission sur bâtir l'équipe. Puis toi, tu vas te garder une plus petite commission, mais là, t'as plus de monde. T'as plus de monde. Fait que, mettons que je dis n'importe quoi, si c'est 2 %, whatever, c'est quoi 1 %, bien là, je vais en donner, moi, je vais juste me garder 0.25, puis je vais leur laisser 0.75, mais écoute, si j'aurai pas à gérer ces gens-là nécessairement, c'est eux qui vont les recruter, c'est eux qui vont tout faire, mais écoute, ils vont être sous ma bannière puis je vais être payé là-dessus. Fait que là, bien, ces gens-là, si tu veux qu'ils deviennent bons à eux autres aussi, recruter des courtiers, il faut que t'es coach, il faut que t'es aide, il faut que t'es forme, tu fasses des événements, il y a plein de choses. Fait que moi, c'est ça que je faisais. Premièrement, je faisais des présentations pour présenter l'opportunité, puis après ça, bien écoute, j'ai eu plein, plein, plein de formations sur comment justement, à leur tour, être capable de bosser l'équipe, puis comment à leur tour aller chercher des clients, puis c'est ça que, ça commence comme ça, puis éventuellement, bien, c'est sûr que ton rôle évolue aussi, parce que là, t'as plus besoin de recruter, t'en recrutes tout le temps, mais même si tu recrutes personne, puis tu trouves pas de clients, ton chèque, il va rentrer quand même. Oui, à cause des autres. Fait que ton rôle évolue, puis ça va changer ce que tu vas faire, mais oui, c'est là-dessus que j'ai fait ça. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu fais encore ça? Non. Ce qui est arrivé en... Écoute, juste avant le COVID, j'ai dit, depuis que j'ai commencé le marketing des réseaux, que j'ai toujours dit un jour, il faut que je fasse du coaching en marketing des réseaux, parce que moi, je parlais pas anglais à l'époque, puis il y avait juste des coachings en anglais. En anglais. Si j'allais sur YouTube, bien, je pouvais trouver des coachings, mais c'est tout le temps en anglais. Je me disais, je peux pas croire, il y a personne que c'est en français. Puis ça fait plusieurs années que c'était sur ma liste, écoute, je veux partir à une école de coaching, parce que justement, l'industrie en a besoin. Il y a tellement d'amateurs, il y a tellement de monde qui sont juste... Écoute, des copiers-collés, puis tu regardes leur profil, tu dis... N'importe quoi. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Puis l'industrie au complet, des fois, honnêtement, j'ai moi-même honte de l'industrie du marketing des réseaux quand je vois certains posts. Je suis comme... C'est n'importe quoi. C'est ça. C'est n'importe... Fait que je me disais, écoute, je veux partir quelque chose, je veux aider l'industrie au complet. Tu sais, je veux que cette industrie-là soit vue différemment. Puis comment je peux le faire? Bien, c'est en formant d'autres gens qui peuvent devenir bons. Créer des nouveaux leaders. Parce que c'est les leaders... Si tu crées des leaders, bien, c'est eux autres qui vont pouvoir créer d'autres leaders. D'autres leaders. Fait que... Juste avant le COVID, je disais, OK, là, je veux vraiment le faire. j'avais déjà partie une page, je pense, en 2015, qui s'appelait « Votre plan de virtuel ». Je vous donnais plein de trucs, d'astuces. Puis ça me permettait de recruter des gens dans le marketing des réseaux. Fait que ça a commencé avec ça. Puis éventuellement, j'ai dit, là, je veux le faire sérieusement. Puis juste avant le COVID, j'ai pris cette décision-là. Puis au début, bien, j'ai dit que je vais le faire en même temps que ma compagnie. À un moment donné, bien là, j'ai des gens de d'autres compagnies qui voulaient venir faire former leur équipe. Puis c'était comme un frein pour eux d'amener les gens à se faire former avec moi, sachant que moi, j'étais dans une autre compagnie puis qu'ils disaient, bien, écoute, peut-être que mes gens, après ça, ils vont vouloir aller travailler avec Tom. Puis que moi, je le veux ou non, même si c'est pour moi qu'ils auraient recruté, bien, ils auraient pu aller démarrer avec quelqu'un. Tu sais, « Moi, je travaille avec Tom. Fait que tu devrais venir avec moi. » Fait qu'il y avait comme ce blocage-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû faire une décision. Tu sais, c'est quoi que je fais. Puis le coaching, ça me passionnait. J'aimais vraiment faire ça. Puis j'ai dit, écoute, let's go, je me lance en lune dans le coaching. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, la Rank-Up Academy, c'est comme ça qu'il a démarré. Oui. Puis ça a été un succès comme instantané parce que, depuis 2015, encore une fois, je mettais du contenu. Puis il y avait plein de monde de plein de compagnies qui me regardaient. Fait que le jour où j'ai dit, OK, là, je fais du coaching. Wow. Et les clients, ils ont rentré tout de suite. Direct. Tu sais. Fait que le premier mois qu'on a lancé Rank-Up Academy, en 30 jours, on m'a fait 250 000 de ventes. Wow. Comme ça. Boom. Wow. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, il y a quelque chose là, tu sais. Hum hum. Puis c'est là que de fil en aiguille, après ça, bien dernièrement, dans le dernier événement qu'on a fait à, je ne sais pas si tu as c'est là qu'on a lancé parce que là, il y a plein de gens qui nous demandaient, écoute Tom, comment vous faites pour faire ça? Comment vous avez démarré la compagnie de coaching? Plusieurs gens qui venaient nous voir pour des conseils sur la vente. Plusieurs gens qui viennent nous voir sur des conseils sur le marketing, sur comment vous faites, surtout pour convertir. C'est parce que c'est une chose d'avoir des gens qui te suivent, mais après ça, c'est de les convertir aussi en créant. C'est vrai. Puis ça, c'est dans quoi nous, on est vraiment bon. Fait que c'est là qu'on a lancé dans le dernier événement, la partie où on aide maintenant non seulement les entrepreneurs en marketing de réseau, mais les entrepreneurs qui sont dans tout type de business aujourd'hui. Cool. Qu'on les aide vraiment sur le branding. On a un programme qui est vraiment sur branding, marketing. Fait que c'est pour ça que je te félicite en passant pour ton podcast parce que c'est, tu sais, aujourd'hui, c'est ça la game. Il faut juste que tu te fasses connaître. Exact. Parce qu'il y a des gens qui savent t'es qui, qui t'aiment et qui te fassent confiance. Exact. Après ça, on veut vendre une maison, on veut acheter une maison. Ah oui, je les ai. Tu sais, cette fille-là, je la suis tout le temps, je la regarde. C'est elle que je vais appeler. C'est ça la game. Absolument. Fait que nous autres, on enseigne ça puis je suis en partenariat avec ma femme Annie qui a plus que 300 quelques mille abonnés juste sur TikTok. Wow. Fait que c'est elle qui fait toute la partie médias sociaux. Moi, je fais toute la partie conversion des clients. Fait que ça, c'est ce qu'on enseigne dans notre nouveau programme. Puis on a maintenant aussi un autre programme qui est pour les gens qui veulent avoir une carrière parce que dans nos programmes de formation, on a toujours besoin de gens qui closent ces clients-là. Fait que des gens qui, bon, ils prennent un appel avec nous, on voit parce qu'ils veulent savoir plus sur notre programme. Ça nous prend des gens qui closent, des closers finalement. Fait qu'on a parti un nouveau programme avec Alex Doyon justement. Oui. Fait que ça, je suis en partenariat avec Alex Doyon sur ce programme, sur Rank Up Closer. Fait que là, on va former des gens. On vient juste de le lancer. On va former des gens à devenir closers. Closers. déjà formés qui sont déjà bons. Exact. Donc, c'est ça. De fil en aiguille, c'est comme ça qu'on s'est rendu à faire ça. OK. Puis, lorsque toi, tu as décidé de partir de ta compagnie de coaching, tu étais déjà millionnaire. Oui. OK. Et là, c'est avec ta... Tu le disais, quand tu as parti de ton entreprise, c'est quoi que ça génère comme revenu? Tu parles de la compagnie de coaching, ça? Oui. Compagnie de coaching, bien, Rank Up Academy MLM, le côté MLM. C'est à peu près 2,5 millions par année. Ouh! Puis là, bien, on vient juste de démarrer les nouvelles branches. On a fait un million le mois passé avec les nouvelles branches. Fait que... C'est... Puis, tu sais, on commence... On vient juste de lancer les autres programmes. Tu sais, à un moment donné, tu sais, on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche. Absolument. On a marché. Puis, tu sais, quand tu fais quelque chose qui t'amène des résultats, bien, ça se parle. Tu sais, les autres... Après ça, ils voient... Tu sais, le programme de marketing des réseaux a commencé comme ça. Ça commence avec les premiers clients. Mais là, après ça, eux, ils ont des résultats. Puis là, ils commencent à Rank Up. C'est ça le nom de ma compagnie. Ils avancent. Ils Rank Up, tu sais. Fait que là, bien, les autres autour, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Bien là, Rank Up. Tu sais. Fait que, tu vois, on vient de recommencer à mettre de la publicité. On a fait un an sans mettre aucune publicité. Ça doit mettre un dollar en publicité juste avec notre référencement. Wow. On faisait ça. Wow. Wow. Fait que là, on a rentré ce... On a remis la publicité pour, justement, parce que là, on dit, OK, on veut ce qu'il y a encore. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire, de ce que tu me dis, t'as même pas été dans la nécessité d'aller solliciter des entreprises pour leur donner ton coaching. T'as même pas eu besoin de faire ça, là. Bien, au début, oui. Bien, encore une fois, les gens, ils voient le contenu, ils voient ce qu'on fait. Fait que ça a commencé avec un post. OK. Ouais, ouais, c'est quoi? J'ai de l'intérêt. Hum-hum. On fait un appel avec eux, on voit comment on peut les aider. OK. On a vu un client. Ça a commencé comme ça. OK. Puis, c'est ça. Fait que, t'sais, aujourd'hui, bien, je dis, OK, parfait, c'est si le coaching, c'est quelque chose... Le coaching, pour moi, là, c'est une passion. Tu connais Bob Proctor? Oui. T'sais, moi, quand je voyais Bob Proctor, je savais qu'il décède dernièrement, il était encore sur le stage, puis j'étais comme... Un Grant Cardone. Impressionnant. T'sais, Cardone, quand je... Je sais pas si c'était déjà allé à son événement. Non, jamais. Ça l'a jamais donné, par contre. T'sais, moi, juste de voir ce gars-là sur le stage, je pense qu'il est 64, Grant? Ouais, à peu près, ouais. C'est incroyable. Hum, moi, 64, c'est là où je veux être. T'sais, je veux être sur ça. La réalité, c'est... T'sais, on parlait de milliardaires tantôt, c'est pas ça qui va me faire faire un milliard, là. Ouais. Tu comprends? Mais ça, c'est une passion. C'est... T'sais, dans cette fameuse lettre-là, je dis dessus qu'un jour, je vais avoir une école pour entrepreneurs, pour les gens comme moi qui sont pas... qui veulent pas aller à l'école traditionnelle. Je dis ça. Je dis, un jour, je veux rester assez à un haut niveau pour pouvoir faire ça. C'est depuis toujours. C'est depuis que je n'avais pas d'argent puis je voulais faire ça. T'sais? Fait que ça, c'est un projet qui me passionne, que j'aime, que c'est... T'sais... Puis ça, c'est le marketing des réseaux qui m'a amené ça. Tu te rends compte que réussir, c'est hot, mais d'aider quelqu'un à réussir... En aller encore plus. Puis, t'sais, mon fils, il a juste quatre mois. Hum. Mais j'imagine que ça doit être un peu ça, le feeling d'être un parent puis de vouloir que ton enfant réussisse puis que ton enfant est bien dans la vie. Ben oui. T'sais, d'aider quelqu'un de passer d'une vie qu'il n'aime pas ou d'une... On va dire plus d'une situation financière, par exemple, qui n'est pas satisfait avec, qui croit que ses rêves, ça n'arrivera pas puis que là, tu l'amènes à rêver, tu l'amènes à vouloir plus puis tu l'amènes à avoir des résultats. C'est un sentiment... Je pense qu'il est encore plus hot que de le faire pour toi-même. Oui. Puis c'est un sentiment qui est fou. Fait que moi, c'est ça que je veux faire. Je vais toujours vouloir faire du coaching parce que c'est... Hum. C'est le fun, j'adore ça. Puis c'est payant quand même aussi, là. C'est payant. C'est payant. 100%. Parce que c'est clair, si c'était gratuit, wouh! On n'aurait pas la même vision. Mais je suis d'accord avec toi de dire que... Puis si c'était gratuit, bien... Pourquoi à l'école, c'est pas quelqu'un qui fait des millions et des millions qui t'enseignent? Parce que lui, t'as juste 24 heures dans une journée, il va pas mettre son temps à aller enseigner quelque chose à quelqu'un. Absolument. Il y a personne qui fait beaucoup d'argent qui va t'enseigner de quoi pour rien. Pour rien. C'est normal. Absolument. 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 Fait que le coaching, c'est ça. Mais si tu regardes, j'ai aussi démarré un software qui s'appelle RankUp.io qui est comme un CRM pour le marketing de réseau finalement. Wow! Que ça, c'est comme un projet que tu disais, OK, là, ça, ça peut être complètement à un autre niveau. Une business de SaaS, Software as a Service, c'est là que tu peux vraiment scaler ça. C'est une business qui peut se vendre avec un multiple de 10 sur les revenus annuels. OK. OK. Pas sur le profit de la compagnie, sur les revenus annuels de la compagnie. D'où le pourquoi qu'en faisant ce que tu fais, tu te rapproches beaucoup plus de ton objectif à 40 ans d'être milliardaire. Bien, exact. Parce que là, mon objectif, à court terme avec RankUp.io, tu vois, là, on vient de le vendre à notre première compagnie de marketing de réseau. Donc là, c'est les compagnies qui nous achètent maintenant le software. Wow! Et là, eux, bien, ils le vendent à tous leurs gens. Puis c'est un monthly fee. Hum! Mais là, quand tu vas chercher un client comme ça, moi, j'ai toujours dit ça. Je dis que si tu peux prendre une gratte de raisin, tu peux la prendre par en bas, t'as un raisin. Mais si t'en prends par en haut, t'as toutes les raisins. C'est vrai, oui. Dans le sens que, tu sais, si maintenant, là, j'écoute, si on va chercher des compagnies, bien, eux autres, puis ils amènent notre produit, notre software à tout leur monde, bien, avec un client, on va chercher des milliers de clients. Je comprends. Tu sais, c'est exemple, on amène la compagnie à 10 millions par année. Bien, après ça, puis on l'avait un multiple de fois 10, mais on est à 100 millions. Hum! Tu comprends? Tu comprends. C'est là que je dis encore une fois, quand j'ai entendu ça pour la première fois, les business de SaaS, puis j'ai commencé à entendre le multiple, puis j'ai commencé à voir ça, puis j'ai commencé à voir un gars comme Alex Baker avec iRush, je sais pas si tu connais. Non. C'est un gars qui est très populaire quand même sur YouTube aux États-Unis. OK. Il a vendu iRush pour 100 quelques millions et il n'y a pas long, là. Hum! Tu sais? Hum! Fait que tu dis, écoute, c'est là qu'encore une fois je reviens, hein? C'est quoi que tu peux faire? Est-ce que ça t'amène? Tu sais, est-ce que ce que tu fais peut t'amener à où tu veux aller? Si ton véhicule, il ne marche pas, à un moment donné... Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Puis c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a un otage? 28, 29. Il cherche dans la vie. Lui aussi, il a envie d'avoir une indépendance financière puis de se lancer, que ce soit dans le marketing de réseau, dans la vente, peu importe. Ce serait quoi le plus beau conseil que tu pourrais lui donner? Ça va avoir l'air vraiment cliché, mais tu sais, parce que c'est ça que tu vends, Tom, mais tu sais, aujourd'hui, je pense que c'est... Que c'est ça, mon coaching, mon coaching, n'importe qui. Je ne suis pas ici pour dire, prends mon coaching parce que ce n'est pas le but de la réponse, mais c'est de dire... Ça revient à ce que j'ai dit au début. J'ai eu des mentors gratuits à cause du marketing de réseau. Trouve quelqu'un qui a la vie que tu veux. puis fais ce qu'il fait. Puis si tu peux... Il peut te faire coacher par lui, puis qu'il peut te montrer qu'est-ce qu'il fait en plus, bien là, c'est... C'est encore mieux. Mais tu fais comment pour rejoindre ces personnes-là? Toi, là, Tom, j'ai été capable de te repêcher parce que tu passais de passage à Montréal, mais on s'entend-tu que peut-être que tu n'es pas aussi accessible pour Madame Tout-le-Monde? Tu comprends ce que je veux dire? Madame Tout-le-Monde t'appelle. Bien, c'est là que... J'ai eu le temps. Il faut que... Excusez-moi, je pense que ça n'est pas fini. J'allais dire... Tu comprends ce que je veux dire. C'est facile de le dire là, là. Oui. Mais Colin, le petit cul ou même le jeune comme moi, il est perdu, il ne sait pas par où passer. Je t'envoie un message sur Instagram parmi tant d'autres. Je fais quoi? Oui. Puis c'est là que... Tu sais, à un moment donné, tu vas être capable d'aller chercher puis d'avoir un cercle d'amis. Tu sais, on dit tout le temps, tu vas donner la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Hum-hum. Fait que... La moyenne des 5 personnes, Fait que... Là, tu te dis, mais comment j'accède à ce monde-là? Il faut que tu changes ta gang d'amis, il faut que tu changes ton environnement. Si tu veux être riche, il faut que tu siennes avec des gens qui ont de l'argent, mais comment j'accède à ça? C'est ça. Fait que... Premièrement, je pense que les audios, les livres, podcasts comme ça, c'est super. C'est comme le niveau 1, si on peut dire, de cette échelle-là. D'accord. Après ça, 2, tu veux réussir à rentrer dans ces gangs-là. Tu veux réussir à... Puis, tu sais, encore moi, à ce jour, il y a d'autres... Tu sais, il faut que tu sois capable d'amener la valeur parce que les autres aussi, ils veulent se tenir avec un cercle de monde qui a le goût de se tenir avec. Fait que il faut trouver un moyen d'amener de la valeur. Hum-hum. C'est vrai. C'est pour ça que je reviens à ton podcast, c'est smart. Parce que là, t'amènes de la valeur parce que là, de plus en plus, tu commences à avoir un plus gros following, tu commences à avoir plus de noms qui sont là. Tu comprends? Puis, c'est fucking smart. Je te dis, si tu continues à faire ça, bien, écoute, je sais pas. Ça va exploser ta carrière de courtier, c'est sûr. Puis, je sais, ça le fait déjà, mais si ça va être encore plus, c'est sûr. Oui. C'est juste le début. Oui. Fait que, tu sais, il faut être capable d'amener de la valeur d'une certaine manière pour arriver dans ce cercle-là. Hum-hum. Ou, tu l'achètes. Pour ceux qui offrent ça. C'est pas tout le monde, encore une fois, qui offre du coaching. C'est ça. Mais ça existe. Puis, c'est pour ça que, c'est soit que, t'amènes assez de valeur pour réussir à rentrer dans un cercle quelconque. Hum-hum. Tu sais. Ou tu l'achètes. Ou tu l'achètes. Mais mettons, toi, là, un coaching, le premier niveau, c'est combien? Le premier, c'est 5 000. OK. 5 000 pieds. Ouais. Par quoi? Par mois? Une fois. Une fois. OK. Une fois. Puis, est-ce que j'ai la possibilité d'avoir un contact direct avec toi? Hum. Ça dépend du cours. Parce qu'on a différents programmes. Tu sais, nous autres, j'ai une équipe de coach avec moi aussi. Hum-hum. Fait que tu sais, les coachs qui sont avec moi, c'est tous des gens qui sont, si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas coacher avec nous. OK. D'accord. Si tu ne peux pas, si tu ne l'as pas fait, on ne fera pas comme à l'école. Tu sais, je ne vais pas te l'enseigner puis que tu ailles le rigurigter à notre monde. Tu sais, ça fait qu'on va avoir du monde qui sont payés assez cher puis qu'ils ont le goût d'être là puis qu'ils trippent puis qu'ils ont aussi. Fait que, tout dépendamment du programme, tu vas avoir accès à l'environnement de mon équipe de coach, mais c'est moi qui donne tout le programme. Hum-hum. Tu sais, l'accès au coaching, c'est juste des questions. Je comprends. Le programme, il est step by step by step by step. Je comprends. Puis si tu n'es pas un client qu'on peut aider puis que ces steps-là, ils ne t'aideront pas, on va te dire, on va te référer à d'autres de nos chums qui font ça. OK. Tu sais. Je comprends. Fait qu'on va se référer. Nous, ce n'est pas ça qu'on fait, mais on connaît lui que c'est ça qu'il fait et qu'on va voir lui. Hum-hum. Tu sais, parce qu'on veut quand on a quelqu'un qu'on sait que notre programme, bien, il va vraiment pouvoir les aider. Hum-hum. Juste avec le programme, tu es capable. Oui. Tout est là. Fait que tu as accès à moi, oui, en vidéo. OK. Mettons quelqu'un comme moi. Oui. OK. Moi, je te donne mon exemple à moi, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui sont comme ça. Moi, je préfère payer plus cher, mais avoir un contact privilégié avec la personne. Comme là, je me fais coacher pour tout ce qui est mon branding avec une femme incroyable, millionnaire aussi. Hum-hum. Mais à chaque deux semaines, je suis fucking dans son bureau. Hum-hum. Elle est dans ma face. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, je suis capable de vraiment aller la chercher dans son cœur pour qu'elle me donne son maximum de juice. Tu comprends? Même me sortir des petits tips qu'elle n'aurait pas mis dans son coaching en ligne à la masse de personnes qui est ordinaire. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, c'est pour ça qu'on a cette option-là aussi. C'est comme là, dans le coaching avec les entrepreneurs, on a deux niveaux de coaching. OK. Tu sais, il y a la personne qui commence, la personne qui est un... Bon, qui a commencé, qui fait un peu d'argent, mais tu sais, qui est... Bon, c'est le niveau un de coaching. OK. Le niveau deux de coaching, bien là, tu es déjà plus avancé dans ta business. Là, on va parler plus de leadership. On va parler plus de management. On va parler de... Le programme s'appelle Rank Up Scale. On est rendu à Scaling ta business. OK. Là, on veut augmenter les ventes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais être là puis je vais brainstormer avec eux. Je vais leur montrer comment rebâtir leur offre différemment dans le cours. Mais après ça, on va avoir des meetings ensemble. Cool. Mais ce programme-là, il est 25 000. Fait que là, on n'est pas en un à un, mais on va être quelques personnes par meeting. Puis c'est honnêtement la dynamique parce que j'ai fait des deux. J'ai eu des... Au début, c'était du one-on-one. Puis à un moment donné, je l'ai tourné en groupe. Puis les gens... Puis les résultats étaient plus grands en groupe. T'es plus grands. Puis les gens avaient beaucoup plus ça. Puis on a beaucoup de commentaires positifs parce qu'au lieu de me voir une fois ou deux semaines, tu me vois deux fois par semaine. Tu comprends? Mais non seulement tu me vois moi deux fois par semaine, mais tu vas voir Annie deux fois par semaine. Tu vas voir Alex Doyon trois fois par semaine. Tu vas voir Stéphanie Ariel deux fois par semaine. Tu vas voir Alex Richard deux fois par semaine. Fait qu'on a un horaire de Zoom que quand tu démarres avec nous, puis tu sais, comme par exemple, le coup du côté des ventes, c'est Alex Doyon qui va être là puis Stéphanie Ariel. Bien, les autres, c'est des bisse avec moi. Tu comprends? C'est eux autres, tu peux pas être meilleur qu'eux autres pour te parler de ça. Médias sociaux, ça va être avec Annie. Ça va être avec Annie, oui. Fait que quand tu as des questions aux médias sociaux, tu vas aller voir Annie puis on va t'aider là-dessus. Quand tu vas arriver tout ce qui est le côté scaling, du côté de la publicité, de tout ce qui est management, monter ton CRM, monter tout ce qui est tout le plus technique de la business, Alex Richard, c'est une bise de ça. Fait qu'il va t'aider avec tout ça. Puis quand tu vas arriver justement à tout ce qui est plus stratégie d'affaires, stratégie de qu'est-ce qu'on va faire pour dire OK, là, on est là puis on veut s'en aller là, bien ça, c'est ma partie. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que je trupe faire puis ça, c'est moi qui le coach. Cool. Fait que quand tu prends un coaching avec nous, tu n'as pas accès juste à moi, tu as accès à tous nous plusieurs fois par semaine puis tu ne te dis pas de venir à chacun des meetings. Si tu veux, tu peux venir à chacun des meetings. Oui. Puis ce qui est cool, c'est que tu as d'autres gens qui sont là puis les gens, ils deviennent des amis aussi. Oui, absolument. Ils se font plein de contacts. Il y a plein de gens qui font de la business ensemble. Oui. Puis on fait des événements aussi pour ce groupe-là. On a un Beach Money Mastermind qui est en Floride. On a des masterminds puis là, c'est comme les gens évoluent ensemble. Exactement. Ils font un réseau de contacts, on fait des événements. Fait que c'est beaucoup plus que ce qu'ils apprennent, c'est l'environnement. Absolument. C'est juste le temps à l'environnement pour faire que l'individu ça ne peut pas être plus vrai que ça. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Puis surtout quand on a tout le même objectif de vouloir plus puis d'amener notre business à un autre niveau. Oui. Je suis 100 % d'accord. Parlons d'autre chose. Go for it. Tu as eu un bébé. Félicitations. Merci beaucoup. Comment que tu te sens à 28 ans, papa? J'aime ça parler aussi de ce côté-là parce que ça fait partie de ta vie. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la business. Là, maintenant, tu as une famille et comment tu arrives à jongler avec tout ça? Premièrement, c'est vraiment... C'est cool. Merci. On va voir ça. Non, j'étais vraiment content quand il m'a annoncé ça. ça a pris trois ans, en fait, avant que ça fonctionne. OK. Je suis vraiment dans la loi de l'attraction. Écoute, regarde, ça va arriver quand ça va... Oui. Ça va arriver quand ça va devoir arriver puis quand elle nous l'a annoncé, bien écoute, j'étais comme wow, c'est incroyable. Puis elle, tu l'as rencontrée où? Grâce au marketing de réseau. Elle me servait au restaurant puis j'étais avec un de mes distributeurs à l'époque qui, lui, il avait de la difficulté à recruter des gens qu'il ne connaissait pas. Cool. Puis moi, c'était comme ma plus grosse bête noire avant mais j'étais rendu bon à ce moment-là à le faire. J'ai dit, regarde, je vais te montrer comment faire. Tu vois, la serveuse qui est là, elle est cute, elle a de l'entre-jean. Elle a... C'est le genre de personne que tu veux dans ton équipe, tu sais. J'ai dit, il faut arrêter de recruter des chaudrons, tu sais. Dans le sens que... Tu sais, tu peux recruter quelqu'un qui est justement recrute la grappe, tu sais, quelqu'un qui est jeune d'entre-jean. Il y en a qui, on part tellement de loin, il faut bâtir la personne avant d'y bâtir. C'est plus difficile. J'ai dit, écoute, filme-moi, je vais le mettre sur ma page. J'ai dit, je vais te montrer comment recruter quelqu'un puis filme-le, je vais le mettre sur ma page. J'ai ça en vidéo, imagine-toi. Oh, wow. J'ai dit, écoute, t'as de l'entre-jean. Tu regardes bien, t'as de l'entre-jean. Tu es vraiment bonne dans ce que je fais, à moi, qu'est-ce que tu fais. Puis, je t'écoute, j'ai pas beaucoup de temps, mais écoute, laisse-moi ton numéro de téléphone puis je t'écris. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai présenté l'opportunité. Après ça, j'ai présenté l'opportunité. Fait qu'elle avait deux opportunités, deux en un. Après ça, j'ai fait des suivis puis 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 des suivis. C'est bon. Puis, écoute, puis je l'ai eu. Wow. C'est comme ça que c'est pas... Si je fais des blagues, c'est vraiment de même qu'on s'est rencontrés. Oh, Lynn! Wow! Puis aujourd'hui, vous avez un bébé de quatre mois. C'est fou, là! Ouais. Wow! Et qu'est-ce qui est intéressant avec votre couple, c'est que vous travaillez dans le même domaine. Vous amenez cet complément que vous arrivez à amener. Elle, elle est forte dans une sphère de la business puis toi, dans une autre. Est-ce que, en tant qu'entrepreneur, c'est toujours rose puis c'est toujours facile? Tu parles d'avis de couple? Oui. Non. Mais couple, entrepreneur, à jongler avec tout ça, là. Parce qu'elle fait partie de ta business. Oui. Dis-nous les vraies affaires. Non, mais j'essaie juste de dire parce qu'il y a plusieurs parties à cette réponse. Tu sais, t'as la partie couple, t'as la partie... Est-ce que c'est facile? Tu sais, en fait, en premièrement, si je réponds à la partie du couple, c'est... Nous, on s'est rencontrés en travaillant ensemble. Oui. Fait qu'on est habitués à ça puis on a réussi à trouver... Ce qui est cool, Dan et moi, puis ce qui est bizarre, c'est qu'on est les deux personnes qui aiment ça « shine », qui aiment ça « shiner ». Souvent, tu vas voir quelqu'un qui « shine plus » ou quelqu'un qui est... Oui. Tu vas... Tu vas en plus avec des gens un peu plus réservés, tu remarqueras. Nous, on est les deux « outgoing », si on peut dire. Oui, en avant. Fait que tu sais, avant, on faisait des meetings ensemble et on se tapait un peu en dessous. C'était comme... Tu sais, comme « OK, arrête, je l'ai déjà dit. OK, tu sais, on faisait la même affaire. On avait des codes parce que là, c'était comme « OK, bon, laisse-moi parler un peu parce que là, je ne parle plus. » C'était vraiment drôle. Mais on a toujours travaillé ensemble. Puis à un moment donné, bien, à un moment donné, quand j'ai parti de la compagnie de coaching, Annie a aussi parti de la compagnie de coaching dans le branding marketing de son côté. Puis là, bien, on a décidé de revenir ensemble parce que ça nous manquait tellement. Je comprends. Tu sais, il y a des couples que ça ne marchera jamais de travailler ensemble. Nous, on s'est rencontrés de même et on savait que ça marchait déjà. Puis là, c'était comme si... Il nous manquait comme ça. Tu sais, on tripe à travailler ensemble. C'est le fun. On a des... Tu sais, c'est comme ça fait partie de notre lifestyle, la business. Puis on tripe à travailler ensemble. On a du fun. c'est cool. Puis surtout avec le bébé, bien là, ça permettait, tu sais, je me disais avec Annie, moi, je vais pouvoir tout de plus gérer la business, on peut dire. Tu sais, tous les départements, le closing, les opérations, tout ça. Tu sais, je vais pouvoir gérer l'équipe finalement. Oui. Puis toi, tu vas pouvoir venir avec nous puis tu vas pouvoir être plus la personne qui fait tout le chemin le coaching, les mètres sociaux, tout ça. C'est ça. Fait qu'on a merge ensemble. Puis, excuse. Wow. C'est quelque chose qu'on tripe à faire ça ensemble. En plus, dans le soleil, pas du Québec? Non. Ça, c'est très cool. Parce que t'as quitté le Québec? Pourquoi t'as quitté le Québec? Ou juste? La température. Juste pour la température. OK. Moi, dans ma tête, j'étais comme, température, oui, mais peut-être aussi mentalité. Tu te comptes comment on est déménagé en Floride? Dis-moi. Écoute, on arrive, on est dans une conférence à Phoenix. Puis, il commence à faire un peu au Québec. Puis là, on disait, on va prendre une journée de pause là-bas parce qu'on avait travaillé en malade. Puis là, on se prend une journée de plus puis on va juste chiller à la piscine. Et quand on fait ça, on est sur le bord de la piscine. Puis là, le proprio, je dis Annie, c'est qu'on renouvelle. Puis là, je dis Annie, pourquoi on déménagerait pas en Floride? La classe. Ben, oui. Oui. Tu games vrai pour vrai? Oui. Parfait. Moi aussi, je ne game pas vrai. Fait que j'ai le texte, je dis non, on ne renouvelle pas. On est revenus deux semaines plus tard. Mes parents sont venus au condo. On a loué un U-Hall. On a pris tout notre stock. On a mis ça dedans. On a gardé l'essentiel. On a pacté l'auto et on est partis en Floride. On ne savait pas où on allait habiter. C'est ça. On n'avait pas d'appartement. On n'avait pas rien. Mais encore là, l'argent, ça amène des choses de cool. Parce que tu peux te permettre de faire ça. On a de l'argent. Fait qu'on s'en va là-bas puis on est partis à l'hôtel puis on a dit après ça, on va aller se trouver un appart. Fait qu'on a fait ça. On est allé à l'hôtel. On s'est trouvé un appart. Puis on a dit go, on habite là. Fait que c'est même qu'on a fait ça. Puis on a fait ça six mois, six mois parce qu'on n'avait pas le visa au début. Puis il y a une couple d'années, on a dit bon, bien parfait, là c'est le temps de faire le visa. Mais encore là, où est-ce que tu commences avec ça? Comment on fait ça un visa? Comment tu fais pour immigrer quelque part? Je suis situé moi. Où est-ce qu'on commence? Encore là, le monde se bloque à des choses. Mais là, non, moi j'ai décidé que c'est là que je vais habiter. Fait que là, je demande à tout le monde. Chaque fois que je vois quelqu'un qui n'a pas l'air de venir de là, tu viens clairement pas d'ici. Avec l'accent que tu as là, tu ne viens pas d'ici. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Ça tournait toujours autour de marie-toi, marie-toi. Aïe, aïe, aïe. À la manière de chauffer à un taxi, au pire, marie-toi avec une femme juste pour... Annie était comme non, 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 ce n'est pas un bon plan. Jusqu'à temps qu'encore une fois, c'est tellement drôle parce que moi, tout le temps, il n'y a rien qui arrive pour rien que tu as peut-être déjà entendu ou de... Non, non, ça, je ne l'ai pas entendu. Non. Non. T'as combien de temps? On est rendu à combien de temps? On est correct? On est correct. C'est l'histoire d'un père et son fils qui ont un beau cheval blanc et c'est un cheval qui vaut cher et tout ça. Puis un jour, il se réveille, il regarde dehors et il est parti de l'enclos. Ça, c'est le gars qui me l'a conté. C'est un des gars qui a 18 ans, dans une conférence de marketing de réseau, il m'avait dit quand tu rencontres des gens qui font de l'argent, demandent-leur d'aller... off-leur d'aller manger. Cool. Puis payent pour eux puis tu sais, off-leur d'aller manger. Fait que ce monsieur-là, je vais manger avec, c'est un contact à mon père. Puis il me conte cette histoire-là puis il me regarde puis il dit Tom, le cheval est parti dans l'enclos, c'est une loque ou une badelope. Fait que c'est une badelope? C'est exact. Oui. C'est quelques jours plus tard, il revient avec 17 talons sauvages. Ça, c'était une loque ou une badelope? C'est une loque. C'est exact. Puis là, il a dit on va former les cheval, on va les entraîner puis on va les revendre. Puis il commence à faire ça. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un des étalons qui donne un coup de patte à son fils puis il se casse une jambe. Mais tu tomes sur une loque ou une badelope? Je dis, c'est une badelope? C'est exact. Puis quelques semaines plus tard, ça cognait pas, c'est l'armée puis tous les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans doivent s'en aller à la guerre. Lui, il a 22 ans qu'il est supposé y aller, mais il est invalide parce qu'il a une jambe cassée. Puis de tout son groupe d'amis qui est allé, malheureusement, il n'y a personne qui est revenu. Et là, il me regarde et il dit ça, c'est une loque ou une badelope? Je dis, c'est une loque. J'ai eu la jambe cassée finalement. Tu pensais que c'était une badelope? Mais c'est une loque. Mais oui, oui, oui. Fait qu'il dit, Tom, la morale de l'histoire, c'est que peu importe ce qui arrive dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Oui. Puis quand tu vois ça comme ça, t'es jamais triste, t'es jamais en crise, t'es jamais... Dis tout le temps, ça arrive pour une raison. Fait que, pour revenir à mon histoire, on fly in quelqu'un pour lui présenter notre compagnie de marketing des réseaux à ce moment-là. On avait des... C'était une place qu'on louait puis les bans étaient en... Il y avait des bans en cuir, des petits bans, des tabourets comme ça, en cuir blanc. Elle avait des jeans neuves. Fait que tu peux t'imaginer que les bans blancs étaient rendus bleus. Fait qu'on trouve des gens qui peuvent nous aider avec ça puis la personne qu'on trouve, c'est un gars que finalement, on se rend compte qu'il est Québécois. Fait que je pose la question encore une fois. « Hé, comment as-tu fait pour habiter ici? » Puis là, il me dit « Hé, je vais te référer à une avocate. » Puis, tu vas voir, elle, écoute, ça coûte, dans le tas, je pense que c'était 5-6 000. Puis elle va s'arranger puis que ça... C'est comme, elle va faire le procédé avec toi de A à Z. Puis après, c'est ça, il faut t'investir puis tout ça. C'est pas juste de payer les frais d'avocat. Mais encore, tu sais, c'est juste pour dire, tu sais, quand elle a fait ça sur le bal, quand le bal était bleu, c'était « Ah non, tu sais, c'était une bal de l'eau. » Mais finalement, ça s'est tourné en « look ». C'est fou. Puis c'est comme ça que là, on a réussi à trouver cet avocate-là puis c'est comme ça qu'on a fait les démarches puis que là, on a finalement réussi à avoir le visa puis il habitait en Floride. Fait qu'aujourd'hui, Nate, il est né, Nathan, il est né en Floride. Il est américain. Il a deux passeports. Puis ça, ça faisait partie dans mes rêves. Je me disais, écoute, j'aimerais ça que mon enfant, il puisse avoir les deux passeports. Fait qu'aujourd'hui, c'est un autre check-list dans la boquette de rêve. Puis est-ce que présentement, tu es propriétaire à Miami? Non, on loue encore. Vous louez encore? Pourquoi? Plein de raisons, mais une des raisons, c'est qu'une bonne chose qu'on n'aille pas acheter parce qu'on aime ça, on aime ça upgrade. On aime ça changer de place. Puis c'est autant que j'aime ça, j'aime ça changer de place, j'aime ça changer. Tant que tu déménages tout le temps, j'aime ça changer de place. Ça coûte combien, Colin, une location à Miami pour une fucking belle maison? Ça me coûte en ce moment 20 000 par mois. Ouh! US, oui. OK. Oui. Mais là, c'est... Mais je vais te dire quelque chose de malade, OK? Juste que ce que je sauve en impôts, mettons dans mon coaching, OK? Oui. En ce moment, je fais du coaching, mettons tu fais du coaching au Québec, tu charges plus de taxes. Bien sûr. Il faut payer de taxes. Là-bas, un service n'a pas de taxes. Hum. Donc là, je charge le même prix. Hum. Et les milliers de dollars que j'ai envoyés en taxes, hum. Tu sais, d'où de mat, sur 2,5 millions de chiffres d'affaires, bien sûr. 15 % de ça. C'est beaucoup. Hum. Ça fait quelques dollars. Hum. plus que ce que je sauve en impôts, parce que là, ça, c'est juste la partie taxe, là. Hum. Plus que ce que je sauve en impôts. Oui. Écoute, ça paye ma maison en 20 000 par mois, la Ferrari, le J-Wagen. Fait que moi, je ris tout le temps, les amis, ça me dépense plus que nous. Je suis comme, oui, mais tu sais quand même que je dépense moins que toi. Oui. Parce que tout ça, ça me coûte moins cher que tes impôts et tes taxes. C'est vrai. C'est vrai. Avec ce que t'envoies aux taxes, moi, je peux me payer toute sa vie-là. Fait que le monde, c'est comme, c'est cher. Oui, mais c'est juste dans comment tu le regardes. C'est vrai. C'est vrai. C'est juste une question de perception. Hum-hum. Tu comprends? Encore une fois, c'est tous des blocages qu'on a, puis c'est tous des... Ah, on pense... Bien, c'est... Wow. Fait que, c'est ça. Il y a des manières de dire, OK, regarde, je disais qu'on met d'impôts que je sauve, c'est complètement malade. Fait que, juste d'être là, finalement, ça ne me coûte rien. C'est vrai. Effectivement. Fait que... Et ton... J'imagine que ton objectif, ce n'est pas de revenir au Québec. Impossible. Impossible. La seule raison que je reviendrai au Québec, c'est que, c'est que pour XREC Raison, je ne pourrais pas renouveler le visa ou avoir ma green card pour XREC Raison, puis ça n'arrivera pas parce que ça n'arrivera pas. OK. On n'en voit pas ça dans l'air. On n'a pas pensé à ça. Non, non, non. Tout va bien marcher. C'est quoi ton objectif pour les prochaines années? Tu vas venir ta business où? Ou est-ce que tu veux ouvrir une autre business? Moi, j'aime la business. C'est ça que j'aime faire. Fait que, tu sais, je ne peux pas dire non, je ne ouvrirai pas d'autres business parce que la vérité, c'est que c'est sûr que la réponse, ça va être oui, je vais en ouvrir d'autres. Mais tu en as-tu d'autres, by the way? Bien, là, j'ai la business de software, la business de coaching avec les différentes parties de coaching. on travaille sur un autre projet en ce moment qui est complètement différent qui est un projet de Metaverse. Mais j'aime vraiment, comme, j'ai découvert dans les dernières années tout ce qui est dans le monde des technologies puis je tripe vraiment. Tu as été un gars qui a plein d'idées, mais je n'avais pas l'équipe pour pouvoir les réaliser. Là, j'ai mis en place mon équipe de développeurs. Fait que tu sais, j'ai plein d'idées dans le domaine de la technologie que ça me fait vraiment triper. C'est vraiment ça que j'aime, les projets dans la technologie. Fait que c'est sûr que je vais faire d'autres projets dans la technologie. Puis l'investissement immobilier, ça ne t'intéresse pas? Ça m'a... Oui. C'est arrivé à quelques reprises que ça... Je dis, OK, je vais mettre du temps là-dedans. Je dis oui, mais en même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui t'intéresse vraiment. Quand je deviens vraiment passionné, moi, je deviens un fou. Je fais juste ça. Je pense rien qu'à ça. Puis c'est rien que ça que je veux faire. Fait que tu sais, dans le fond, je me dis, si je voulais vraiment faire ça, je le ferais. À un moment donné, je vais dire, OK, je veux investir de l'argent avec telle ou telle personne. J'ai des amis qui font ça. Fait que je suis pas, je le verrais peut-être plus sous un angle comme ça. Je dis ça, mais encore une fois, la vie, on sait jamais. Mais pour le moment, il n'y a jamais eu, c'est jamais arrivé à un haut niveau de dire, c'est ça que je veux faire. Mais je te mentirais de dire, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Mais tu sais, à un moment donné, t'as 24 heures dans une journée. Mais ça aurait été correct aussi que tu me dises, Marchand, moi, j'aime la business, mais côté immobilier, ça me parle moins. Non, mais je t'aurais menti de te répondre ça, je t'ai pas répondu ça pour ça, c'est pas pour te faire plaisir que je te dis ça, c'est pas pour dire peut-être pas parce que tu fais de l'immobilier que je te réponds ça, vraiment pas. C'est juste, ça a juste pas... Donner. Ça a pas à donner, c'est pas... Je comprends. Un jour, d'après moi, ça va arriver. Cool. Écoute, Tom, merci beaucoup d'être venu dans mon podcast. Je tenais vraiment à te le dire, à te remercier. Si quelqu'un veut prendre ton coaching, veut avoir plus de questions, là, je m'en allais dire, on fait comment pour te rejoindre, mais Colin, c'est pas un problème. Mais on va dire pour les gens qui savent vraiment pas quitté, comment qu'on fait pour te rejoindre? Tom Poulin sur Instagram. Good. Sinon, mon groupe Facebook Rank Up Warriors. Nice. Donc, c'est... Dans ce groupe-là, on est en live à chaque semaine. Fait que tu sais, souvent, on voit plus la surface sur TikTok puis Instagram, mais dans le groupe Facebook, je vois plus en profondeur. En profondeur. Puis, justement, Annie aussi est là puis elle a mis du contenu dans le groupe. Alex, surtout ce qui est la partie vente. Fait que tu sais, on est tous là dans le groupe Rank Up Warriors. Nice. Super, super. Fait que, meilleure place pour nous rejoindre. Là, j'allais dire, tu veux-tu laisser ton numéro? Pas mon numéro. Pas mon numéro, mais même mon Instagram, ça, c'est parfait, mais pas le numéro. Merci beaucoup, Tom. Hé, ça fait plaisir. Yeah!